Bonjour. En quoi les entreprises sont-elles concernées par l'échec scolaire ? L'échec scolaire, c'est un gâchis pour les jeunes concernés, parce que ça va handicaper une bonne partie de leur vie. Mais c'est aussi un gâchis pour les entreprises, parce que c'est un gâchis de talents. Et les entreprises, nous avons besoin de talents. Que chacun puisse développer son talent, c'est essentiel, finalement, pour l'avenir du pays, pour l'économie et pour la cohésion sociale. Et moi, je crois que chacun a un talent. Je ne crois pas qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de talent. Et à chaque fois qu'on les met dans la bonne situation, dans le bon contexte, dans le bon registre de formation, chacun peut développer des talents. Alors bien sûr, pas les mêmes talents, mais dans les entreprises, nous n'avons pas besoin de clones. La société n'a pas besoin de clones. On a besoin d'une diversité, d'une richesse de diversité. C'est ça qui amène l'innovation, à condition qu'il y ait l'esprit d'équipe. Donc, on a besoin de gens divers, mais qui savent jouer en équipe. C'est comme ça qu'on fait gagner les entreprises. Ça, c'est la compétitivité humaine. Et donc, pour ça, ce qu'on attend de l'école, ce n'est pas qu'on nous fournisse des gens tous sur le même format. C'est des gens très variés, mais qui sont tous plutôt passionnés de ce qu'ils font. Donc, il faut qu'ils aillent vers les filières qui leur conviennent, qui ont appris, qui ont confiance en eux et qui savent jouer en équipe, quel que soit leur niveau de formation. Par rapport à ça, un point important, c'est qu'il faut vraiment aider chaque jeune à comprendre qu'il peut apprendre à tout moment et sous différentes formes. Un des travers bizarres de la France, c'est qu'on a une espèce de croyance collective. D'abord, que le diplôme, c'est un marqueur de réussite à vie. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme qui réussissent. Il y a des gens qui ont des diplômes qui ne réussissent pas. Mais contre tous les faits, on croit que c'est le marqueur à vie. Et deuxièmement, on croit que si on n'a pas été bon en maths entre 15 et 18 ans, on n'aura pas le même avenir que les autres. Ou plus exactement, qu'on sera une élite et qu'on dirigera des entreprises ou les services publics si on a été très bon à l'école entre 15 et 18 ans. C'est étrange, non ? Vu d'un point de vue ethnologique, c'est très étrange. On croit que tout se joue entre 15 et 18 ans. Eh bien, j'affirme avec toute mon expérience que c'est faux et qu'il faut arrêter de mettre ça dans la tête des enfants. Bien sûr, chaque âge est important. Donc, à tout moment, il faut mettre chacun en situation d'apprendre. Mais je pense que la lutte contre l'échec scolaire, c'est d'abord donner confiance et aider chaque jeune à trouver sa voie qui lui convienne parce que c'est la réussite qui lui donnera confiance. Et nous, des jeunes qui sont bien dans leur peau, qui ont envie de jouer en équipe, c'est ça qui fera aussi gagner les entreprises demain. Donc, c'est pour ça que nous, les entreprises, eh bien, ça nous préoccupe les chefs scolaires et qu'on est prêts à être partenaires de l'enseignement professionnel, de l'enseignement général, pour accueillir les enseignants, pour accueillir les élèves, pour, ensemble, permettre que cette diversité de talents se développe. Bon colloque !